salut à tous bienvenue sur doris lifestyle alors aujourd'hui je veux faire ma recette aux aubergines avec du poulet donc voilà mon poulet et puis là mes aubergines l'oignon et mon poivron et voilà la tomate s'il a la tomate en boîte et puis mon poivron blanc et puis mon assaisonnement de gingembre aïe et piment donc le voilà et puis ensuite nous avons notre mouscade donc voilà mon mouscade et puis nous avons notre aïe en poudre comme vous voyez donc c'est ça que je vais utiliser et puis le feuille de laurier et puis là je du sel mon bouillon de poulet donc ce que je n'ai pas donc j'ai oublié de présenter c'est le ciboulette et puis les céleri que je n'ai pas présenté donc vous allez voir donc voilà mon poulet que j'ai bien lavé et coupé et puis j'ai bien lavé donc le voilà donc voilà mon poulet et puis je vais aller l'assaisonner mettre toutes les épices là je mets j'ajoute mes oignons comme vous voyez je vais mettre mes oignons pour assaisonner mettre au feu donc je suis en train d'épicer mon poulet et puis là je vais ajouter mon assaisonnement de de mon assaisonnement que vous voyez là donc je vais en mettre un peu d'assaisonnement donc voilà ma recette aujourd'hui c'est sauce aubergine au poulet et là je rajoute l'ail comme vous voyez je mets mon aïe et je vais rajouter un peu de mousquette comme vous voyez donc voilà et puis après maintenant je vais rajouter deux feuilles de laurier comme vous voyez excusez moi donc voilà là j'ai rajouté le feuilles de laurier et là je rajoute mon poivron blanc oui je rajoute mon poivron blanc et puis je vais rajouter mon bouillon de poulet comme vous voyez donc voilà et puis je vais rajouter du sel et puis je vais mettre ça au feu laisser ça pendant pas trop longtemps parce que c'est du poulet rôti c'est pas le poulet dur c'est du poulet rôti donc je vais pas laisser ça trop traîner au feu comme vous voyez juste dans le temps que toutes les épices puissent pénétrer à l'intérieur et puis je vais enlever ça au feu et passer à une autre étape et là je rajoute un peu de sel comme vous voyez donc voilà j'ai rajouté le céleri que j'avais oublié de vous présenter je rajoute le céleri et un peu de ciboulette comme vous voyez donc voilà les épices que j'avais pas présenté et le céleri et le ciboulette donc voilà je vais rajouter et puis le mettre au feu comme vous voyez et je vais mélanger cela et puis je vais laisser ça au pendant quelques petites heures non pas quelques petites minutes le temps que ça puisse que les épices puissent bien pénétrer donc bienvenue à tous sur ma chaîne donc voilà là je rajoute mon poivron ok donc j'aime beaucoup utiliser les poivrons rouge orange jaune je les aime beaucoup j'aime la couleur poivron vert j'utilise rarement et là je rajoute un peu de piment et si vous n'êtes pas vous mangez pas du piment mais n'en rajoutez pas alors donc je vais rajouter un peu d'eau juste un peu comme vous voyez juste un peu d'eau et puis je vais laisser ça pendant un petit moment et puis on va passer à une autre étape de la recette donc aujourd'hui ma recette c'est sauce aubergine au poulet donc je voulais vraiment vraiment vous le présenter cette recette d'aubergine avec du poulet c'est simple et facile et délicieux donc vous même vous allez voir à chaque étape comme je veux faire donc bienvenue et si vous êtes nouveau sur ma chaîne alors s'il vous plaît n'hésitez n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à vous abonner à liker les vidéos donc à liker les vidéos à partager et pourquoi pas commenter et donner vos avis ça me fera vraiment vraiment plaisir donc abonnez vous abonnez vous à ma chaîne vraiment ça me rendra vraiment heureuse ça me fera vraiment plaisir de voir que les gens sont intéressés à ce que je fais donc là mon poulet est prêt donc je l'ai vraiment laisser pas pendant trop longtemps parce que c'est du poulet rôti donc maintenant que c'est prêt là je mets mon huile au feu pour pouvoir bien griller mes poulet donc voilà je vais laisser mon huile chauffer et puis là je vais commencer maintenant à mettre mon poulet dans l'huile comme vous voyez donc voilà donc je vais parler en lingala pour mes autres la bonnes kiné koutke le lingala et donc pande konanga le lo sou pou na biso ya aubergine a so so bin nous moukou boumou n'avait tap d'ingé nazo sala n'ajout ya nato kisi angon et pisango n'a che mwande mbi aïe seleri y tungou l'ou poivron la saisonnement n'a nga y eza ye n'a che a saisonnement n'a che bouillon la poule n'a che faye dolorye n'a 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 nge boumou n'ibande angà yi mwa pili pili na konteni n asezonnement vo vna che kiwa n'u i kazana a ip anlyinnen mwa pili pili na bakishi mwa mbuma ya pili pili soso angà i Superior roti dò on kogstyoni mwa moototi mcangga kak kondomba erinambu kwayipiss e kota n'a katia et sangana pe siko yo nazo kende ko kalinga yango nazo kalinga binomo ko boko monna ba etap denge ko le kaso koza moutoua si kana chen nanga nende ko nanga ko hesite te o sabone pe wana tozo kende ko mikse aubergin na biso pe boko monna nendege na ko sala donc là je suis en train de mixer mes aubergines et puis là voilà mon bouillon depuis le bouillon de poulet qui est resté et puis là mes aubergines mixer j'ai aussi mixer ma tomate je voulais avoir vraiment une vraie purée c'est pour cela je l'ai bien mixer parce que c'était de la tomate pelée alors j'ai dû le mixer donc voilà et puis là je vais maintenant faire ma sauce comme vous voyez je vais faire ma sauce de tomate donc je vais mettre cette sauce dans mon bouillon de bouillon de poulet je vais rajouter ma tomate comme vous voyez donc là je rajoute mon bouillon de poulet et là je mélange je mélange pour remettre au feu je vais laisser ma sauce je veux vraiment que ma tomate soit bien cuit avant de pouvoir passer à une autre étape je vais laisser du tout en ma tomate et puis là je vais rajouter mes oignons je pouvais faire ça à côté dans l'huile mettre de l'huile à côté puis faire la sauce mais moi je décidais de mettre cela dans mon bouillon de poulet plutôt que de mettre dans l'huile ça dépend de vous si vous pouvez aussi le faire vous mettez l'huile au feu vous mettez vos oignons vous mettez votre tomate vous laissez cuire et puis vous remettez dans votre bouillon de poulet ou bien vous faites comme moi vous mettez tout simplement votre tomate dans le bouillon de poulet et puis vous rajoutez vos oignons c'est la même chose donc là je rajoute mon huile c'est pas beaucoup je vais rajouter juste un peu d'huile les mamans il faut éviter trop d'huile dans la nourriture c'est pas bon donc faisons attention parce que nos enfants mangent cette nourriture donc même pour nous le grand donc il faut toujours éviter de mettre trop d'huile dans la nourriture trop épicé la nourriture et puis trop salé la nourriture ce n'est pas bon donc chaque chose on doit mettre donc savoir la quantité de ce que nous mettons dans notre nourriture là je rajoutais mes aubergines et puis je vais laisser cela cuire complètement et quand ça va arriver à la fin c'est là que je vais maintenant rajouter mon poulet mais ce sera à la fin mon poulet je vais rajouter cela à la fin comme vous voyez et puis là je vais laisser ça cuire vraiment je vais laisser ça prendre du temps comme vous voyez vraiment une sauce aubergine vous même vous voyez bien que l'aubergine est là ça se voit donc vous savez vraiment que ça c'est une sauce aubergine c'est pas que vous mettez juste une petite aubergine ça c'est pas la sauce aubergine c'est pas représenté quand on dit que je mange je fais de la sauce aubergine l'aubergine doit se voir on doit voir qu'il y a vraiment de l'aubergine on doit voir que l'aubergine est là elle se présente c'est ça donc là je rajoute mon bouillon de poulet juste pour ramener de la saveur à ma nourriture comme vous voyez donc voilà donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne moi c'est doris je vous aime beaucoup je suis maman je suis épouse donc merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne vraiment je suis trop contente je suis trop heureuse de voir que vous êtes là vous me suivez vous êtes abonnés donc ça me fait super plaisir donc je vous bénisse abondamment donc là voilà ma sauce waouh c'est super super bon ça sent super bon je vous dis c'est délicieux donc vous avez laissé du temps afin que ça puisse vraiment bien cuire et là comme je vois que ma sauce arrive à sa fin je vais rajouter mon poulet pour conclure ma recette je vais rajouter mon poulet que vous voyez là je rajoute parce que je sais que la recette est à sa fin et je vais laisser ça puire pendant quelques petites minutes je vais laisser ça juste pour quelques petites minutes et puis je vais enlever ça alors cette recette vous pouvez manger avec du riz moi je mange ça d'habitude avec du riz donc tout le temps avec du riz je mange ça avec du riz mais si vous voulez manger avec de la simoules de la chicane de bananes plantaines c'est à vous de voir avec quoi vous voudrez manger cette belle recette d'aubergine au poulet donc c'est à vous de voir donc moi j'aime beaucoup le manger avec du riz donc voilà et là waouh j'ai j'ai dû tourner trop fort et là ma sauce est un peu renversée mais ça va donc voilà la finalité de ma recette là c'est fini voilà ça a l'air vraiment yummy délicieux donc n'hésitez pas à vous abonner et je voudrais voir à la prochaine vidéo pour une autre recette donc vous aime beaucoup abonnez vous partagez liker abonnez vous